Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un petit pack d'instruments gratuits de chez Native Instruments. Ça s'appelle le Complete Start et en fait, vous allez avoir une sélection de logiciels de chez Native Instruments pour vous donner goût à leur produit entièrement gratuit. Donc là, on va se retrouver directement sur le site de Native Instruments. En fait, vous allez sur www.nativeinstruments.com. Ensuite, vous avez une rubrique Free Product ou Gratuit. Et là, vous allez avoir le Complete Start, Block Base, Tractor DJ2, Contact Player, Complete Control Software, Reactor 6 Player, Micro Prism, Super Charger. Donc, c'est un compresseur. Guitar X5 en version Player. Et l'accès à différentes banques de son. Tout ça de façon gratuite. Il vous suffit d'ouvrir un compte sur le site de Native Instruments et vous allez pouvoir télécharger tout ça de façon gratuite. Donc maintenant, on va se retrouver dans Reason et on va voir un peu ce qu'apporte tout ça. Donc, on va commencer avec le Complete Control. Le Complete Control, c'est en quelque sorte un logiciel qui va faire comme un combinator. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cumuler différents VST en même temps pour faire un son. C'est aussi un... Comment je pourrais expliquer ça ? Un Haute VST qui va vous permettre de répertorier tous vos instruments VST ainsi que tous vos samples. Donc là, par exemple, j'ai les instruments de chez Native Instruments. Mais après, vu que j'ai des instruments NKS comme chez Arturia, le CMI5, le Matrix 12, le Pigment, la Spark. Chez Ujam, j'ai Silk et la Spark LE. Je n'ai pas encore installé la version NKS de mon pack de chez Rob Papen. Mais tout ça, je vais pouvoir les contrôler. Alors, quand je dis les contrôler, c'est-à-dire qu'en fait, même que vous ayez ou pas une surface de contrôle Native Instruments, vous allez pouvoir affecter à votre instrument différents potentiomètres qui vont vous permettre de contrôler les différents éléments. Exemple, là je peux jouer sur le cut-off. Après, quand on est dans Reason, il suffit de faire Remote. Vous sélectionnez, hop, OK. Et comme ça, vous allez avoir accès d'une part à vos VST. Parce que vous pouvez avoir tous vos VST. Ceux qui sont compatibles NKS vont être directement répertoriés ici. Mais en réalité, par exemple, je vais ici dans Instruments et j'ai tous les VST qu'il y a sur mon ordi. Donc, par exemple, si je veux mettre chez R, j'en sais rien moi, hop, l'expand 2. Hop là, voilà, l'expand 2 a été mis. J'ai plus qu'à sélectionner un preset. Je vais prendre, par exemple. Et comme vous voyez, en haut, ici, l'attaque, le Decker release, tout ça, ça a déjà été pré-programmé. Donc, ceux qui ont un clavier native instrument vont avoir accès à tous ces paramètres. Ceux qui n'ont pas de clavier native instrument, va falloir faire de l'affectation de surface de contrôle pour accéder aux différents paramètres. Et là, on en a 14 pages en tout de paramètres à pouvoir activer directement comme ça. Donc, c'est un outil qui est pas mal pour vous permettre de vous familiariser directement avec les outils native instruments. Ensuite, on peut importer aussi des samples. Alors, je ne connais pas encore bien tout le truc. Parce que ça fait un moment que je sais que ça existe, mais je ne l'utilise que très rarement. Hop. Alors, attendez. Ce que je vais faire, ça va être plus simple. Hop là. Désolé. Je supprime ça. Je vais recharger un nouveau instrument. Complète contrôle. Voilà. Donc là, on est dans la librairie, comme je le disais, des instruments que vous avez en native instrument. En passant par ici, vous allez avoir accès à tous vos VST. Ici, on va avoir accès aux banques de samples. C'est parti. En passant par ici, on va avoir accès aux bas. Et par exemple, si j'importe un sample, il va être établi sur l'intégralité de mon clavier. Pareil, si je me mets sur la page des contrôles, je vais pouvoir faire des fads, le tuner, utiliser le pitchblende. Vous allez pouvoir importer des samples de votre propre banque de samples en allant sur File. Ensuite, vous lui déterminez l'endroit où vous mettez tous vos samples et vous allez pouvoir y accéder et ça vous crée un lecteur de samples. Ensuite, quand vous êtes dans la partie instruments, donc là, après, on a les one-shots. Donc ça, je vous laisserai visiter si le pack vous intéresse. Quand vous êtes dans vos instruments, admettons, je remets un instrument contact. Je vais reprendre, hop. Voilà. Donc là, c'est une boîte à rythme. Il y a un peu de tout dans les instruments qu'on a. Là, on a un filtre. Si je vais chercher, hop, j'enlève ça, je vais mettre, je ne sais pas, Piano 1K. Vous avez aussi certains contrôles, comme Scal, qui va vous permettre de rester dans la gamme, voire même de créer des accords. Hop, il faut le mettre en marche. D'activer un arpégiateur. Donc avec tous ces paramètres, c'est vraiment pas mal, quand on regarde bien, comme petit, on va dire, comme logiciel pour assembler, comme bibli... Enfin, pas bibliothécaire, mais... Ah là là, je perds mes mots. Comme logiciel pour assembler CVST, c'est simple, c'est quand même bien fait. Donc on a complète contrôle. Décidément. Je vais fermer cette fenêtre, comme ça, on n'en parle plus. Ensuite, il y a une version gratuite de contact. Donc je vais me mettre sur la bonne piste. Hop. Avec une petite bibliothèque. Donc là, par exemple, j'ai mis Analog Dream. On a d'autres presets en cliquant directement ici. Donc, il y a quelques basses, FX, des leads. Alors, bien sûr, vu que c'est du gratuit, il y a très peu de réglages. Mais on a quand même... Mais on a quand même... Bien sûr, on a une petite bibliothèque d'instruments, donc de chez Native, avec pas mal de trucs. Band, Synth, Urban Beat, Vintage. Donc, par exemple, on va aller faire un tour dans Vintage. On peut cumuler les instruments, bien sûr. Puisque, par exemple, si je mets ça, et que derrière, je rajoute un autre rack. Je me mets sur le bon canal, puisque là, je suis sur le canal 2. Je me mets sur le canal 1. Et on a bien les deux qui jouent. Donc, on peut faire du layering d'instruments. La fenêtre est redimensionnable en ce qui concerne contact. Beaucoup connaissent. Mais ça peut vous permettre, si vous en avez pas, de vous familiariser avec... Petite boîte à rythme. Voilà. Après, dans la troisième banque, je sais plus ce qu'il y a exactement. Oui, c'était ça, Analogue Dream. Et dans la première, donc, c'était... Oui, le truc avec les jouets. Voilà. Alors, après, vous avez quelques petits presets. Et tout ça, c'est gratuit. Et ça va vous permettre de vous familiariser avec l'environnement native instrument. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? On a aussi... Hop, je veux le charger. Donc, instrument native. On a Reactor SysPlayer. Avec quelques instruments qui sont donnés par défaut. Donc là, vous choisissez. Soit vous créez votre synthé. Il y a des patches. Alors, je n'ai pas encore tout visité. Mais... Là, par exemple, si je vais... Alors, après, pareil, vous avez tous les moyens de contrôle. Donc là, c'est pour faire de la basse. Vous avez différents presets. Et tout ça, ce sont des instruments. Après, donc là, on aura vu... Hop, instrument. Donc, il y a complete control. Donc, c'est un logiciel qui va rassembler tous vos VST. Vous allez pouvoir les conjuguer. C'est-à-dire mettre plusieurs VST en même temps. Créer votre combinator de VST. Vous avez contact, réacteur. Et aussi, un compresseur qui est offert. Donc, par exemple, là, j'ai mis une boucle de batterie. Avec quelques presets. Et il y a même la possibilité de faire... Du sidechain en utilisant l'entrée audio, ici. Il y a bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas d'avance. C'est pas d'avance. Et on va voir. C'est pas d'avance. C'est pas d'avance. C'est pas d'avance. Et on va voir. Sous-titrage MFP. Donc ça, c'est un compresseur qui reste assez simple du fait qu'on a le bouton de threshold, ensuite on a un bouton dry weight, on a le output pour compenser la compression, on peut rajouter, on a un bouton punch, un bouton dirt et le sidechain comme je l'ai dit et ici le gain d'entrée. Donc ça, pareil, hop, après dans les effets, mais alors là je ne connais pas du tout, on a aussi Reactor 6, donc ça c'est un truc modulaire pour se créer ses propres effets. Mais je vous laisserai découvrir parce que ça je ne connais pas du tout. Je ne suis pas trop familier de l'environnement Native Instruments, mais vu qu'il y a un pack qui est relativement intéressant, je me suis dit, il fallait que je vous en parle sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Donc voilà pour ce petit pack. Donc il y a quand même de quoi faire avec le complet start de Native Instruments. Je vous invite à aller sur le site, vous vous ouvrez un compte, vous récupérez tout ce qui vous intéresse. S'il y a un logiciel pour faire du DJing, il y a tous ces instruments-là et ça vous permettra de vous familiariser avec les softs de Native. Et si par la suite vous achetez un clavier ou une surface de contrôle Native Instruments, vous aurez le complément avec les instruments fournis avec le clavier ou la surface. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc tout ça c'est entièrement gratuit. Lâchez un petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !